Donc un jour, Maëlys m'a proposé de faire ce projet ensemble, c'est une idée qui vient d'elle. Maëlys était en résidence au musée pendant un an, et parmi ses différentes interventions, elle a eu envie de faire quelque chose sur les réserves. Et moi, ça m'a bien sûr tout de suite plu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé ensemble deux ou trois fois dans les réserves. On ne pouvait pas y rester très longtemps, parce que c'est des lieux dont l'accès est très limité. Et on marchait tous les deux ensemble, chacun sans se concerter, d'ailleurs, la plupart du temps. Maëlys, je voyais qu'elle voyait des choses de son côté. Moi, je cherchais à être surpris par des images, par des choses que j'apercevais. Je me disais, voilà, je peux faire une peinture avec ce fragment, ce morceau de peinture que j'aperçois. Et puis, après, on a travaillé chacun de notre côté. Moi, j'ai fait mes peintures sans lire son texte, sans savoir ce qu'elle allait écrire. Et elle a écrit son texte, sans voir la plupart des peintures. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait été fascinés par les mêmes choses. J'ai été aussi très impressionné par le fait que, sans prendre de notes, elle marchait comme ça, elle faisait quelques photos avec son iPhone. Et sans prendre de notes, elle se rappelait d'énormément de choses. Elle avait vu énormément de détails. Alors que, moi, je ne sais pas cet effort-là, j'attendais que des cadrages, en fait, se présentent à moi. Je me laissais, en fait, capter par les choses. Je n'essayais pas de les analyser. L'idée de la réserve, en fait, c'est qu'on ne voit qu'une petite partie qui est rangée, en fait. Et donc, je voulais montrer ça. Je voulais montrer simplement ce qu'on aperçoit quand on a, en fait, un peu malgré soi, des œillères. On ne voit pas tout. Donc, j'essayais de rendre ça dans les peintures. Et Maëlys, elle, est entrée dans le détail de ces choses qu'on apercevait, où on passait assez rapidement devant. Elle est entrée dans le détail, à sa manière d'écrire, de décrire et de rendre, de développer, en fait, un fragment. C'était un peu, d'une certaine façon, l'inverse de la peinture. Moi, j'essaye de montrer, justement, qu'on ne voit qu'une partie d'une peinture, parce que l'autre est cachée par une autre, ou par le rangement. Je montre qu'on ne voit que, finalement, des morceaux de choses qui surgissent, qui sont là par hasard, ou qu'on découvre par hasard, alors que Maëlys prolonge la vision. Par exemple, pour une série de peintures, une série qu'on a vue ensemble, qui sont tous les deux beaucoup plus, qui étaient des palettes de peintres, qui sont conservées dans des tiroirs. Moi, j'ai montré les palettes comme des sculptures primitives. Maëlys, dans son texte, a développé ce que c'était que la palette, et même aller jusqu'à imaginer le peintre utilisant la palette. Elle a développé quelque chose d'exponentiel à partir de cette vision de palette. C'était l'inverse de moi, qu'il montrait la palette comme un objet arrêté, comme une sculpture. Dans le texte de Maëlys, je sens comme une marche, qu'on se déplace avec elle. On avance dans les réserves, et les images arrivent, et puis on plonge dans le temps. J'ai refait le parcours des réserves en lisant son texte. J'ai revécu ces moments, c'est comme si j'avais vu un film, tandis que moi, je faisais des images arrêtées. Et donc ça, c'était assez fascinant de voir ça. Avec cette hyper précision du vocabulaire et des détails, où elle évoque des choses où parfois il n'y aurait presque rien, mais à partir de presque rien, elle développe ce qui serait presque une peinture hyper réaliste. C'est-à-dire plus précise que la réalité. C'est-à-dire plus précise que la réalité. Merci.